La quinzaine du commerce équitable, ça se passe aussi en bas de chez vous, sur toute la Côte d'Azur. On en parle avec la coprésidente d'Artisans du Monde dans les Alpes-Maritimes. Je viens vloguer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cette année, vous avez décidé de mettre un visage sur votre action avec la venue d'un producteur péruvien. C'est ça qui a fait le déplacement. Donc nous allons faire venir un producteur péruvien qui s'appelle Ravière et Rodriguez et qui va venir témoigner de ce que le commerce équitable apporte à sa coopérative qui fait travailler 2000 personnes. Qu'est-ce que ça a changé justement pour ces 2000 personnes ? Alors ça a changé leur situation sociale et économique. Ils sont mieux payés et puis aussi ils peuvent construire des logements sociaux, aussi des écoles. Voilà tout ce qui est autour du social et de l'environnement aussi parce qu'il y a la protection de l'environnement dans la charte du commerce équitable. Alors c'est vrai que quand on parle de commerce équitable, on pense au bout du monde en fait. Est-ce que ce n'est pas à contre-courant de la nouvelle tendance écologique qui nous dit consommer près de chez vous ? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, est-ce qu'on va se passer du café ? Est-ce qu'on va se passer du thé ? Est-ce qu'on va se passer du cacao ? Voilà. Donc de toute façon, si vous achetez tous ces produits-là, autant les acheter au commerce équitable. Après, si on s'en passe, voilà. Voilà, mais pour l'instant, tout le monde en consomme. Donc ils vont mieux acheter au commerce équitable qu'ils payent mieux les petits producteurs et qui leur rend la dignité et qui leur couvrent leurs besoins vitaux par ce qu'on leur donne. Et le commerce équitable près de chez nous avec les petits producteurs locaux, vous vous en occupez aussi ? Nous sommes très présents, nous faisons partie du collectif sur la préservation des terres agricoles dans le département parce que nous sommes très proches des AMAP aussi, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, parce que chez nous aussi, les petits paysans sont pauvres. Il y en a beaucoup qui se suicident d'ailleurs. Et donc nous sommes un soutien à leurs revendications. Alors depuis dix ans que cette quinzaine existe, le commerce équitable s'est démocratisé. On le retrouve maintenant en grande surface. On a vu l'exemple dans le reportage sur Malongo. Et pourtant, vous ne vous êtes pas franchement pour le développement du commerce équitable en grande surface. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, dans l'Association Artisans du Monde, nous avons pris position contre. Ça fait que nos produits de notre centrale d'achat Solidar Monde ne sont pas en grande surface. Par contre... Pourquoi ça vous dérange ? Parce que c'est vrai que ça rend ces produits plus accessibles. Ça nous dérange parce que c'est un non-sens, parce que ce n'est pas une filière intégrée. C'est-à-dire que nous, on fait du commerce équitable du début jusqu'à la fin, sauf le transport pour l'instant. Mais dans ces grandes surfaces, que je sache, les employés sont quand même exploités. Donc on ne peut pas parler de commerce équitable quand quelqu'un dans la chaîne est exploité. Mais quand même, on reconnaît depuis cinq ou six ans que le commerce équitable est rentré en grande surface, que ça a permis le développement et la connaissance du commerce équitable auprès des gens. Je ne viens bloguer. Merci pour toutes ces précisions et tout le programme de la quinzaine sur votre site internet www.artisandumonde.org. Sous-titrage ST' 501